Bonjour à tous et à toutes, habitants et habitants d'Otimi-le-Wananeur. Et bonjour aussi à tous ceux et à toutes celles qui fréquentent, étudient, travaillent, se soignent, se promènent et se cultivent dans notre magnifique commune, au cœur du Brabant-Wananeur. Je m'appelle Stéphane Vandenil, je suis sur la liste numéro 10, appelée Caillou. J'habite avec ma famille à l'Ignette et je travaille au sein d'une association pour attirer l'attention du grand public et des gouvernements sur les immenses dégâts sociaux générés par la numérisation de notre société. Ces élections communales du 13 octobre seront probablement les plus importantes, les plus cruciales, les plus décisives depuis 1990. Et quel que soit le destin, victorieux ou contrarié du PS, d'écolos ou de la liste associant désormais les engagés et l'EMR, nous sommes convaincus que le futur conseil communal aura besoin de dynamique citoyenne, d'un caillou dans ses chaussures. A peine 22% des citoyens belges ont encore confiance dans les partis politiques. Sans doute parce qu'on ne les écoute pas assez, parce qu'on ne prend pas suffisamment en compte leur vécu, leur connaissance ou leur expérience de terrain. Parce que la plupart des décisions qui impactent notre quotidien sont prises sans réelle participation ni explication. C'est pourquoi nous présentons une liste de cailloux pour organiser avec vous vos assemblées citoyennes et faire remonter vos préoccupations vers le conseil communal pour réenchanter et revitaliser la vie politique. En 2027, c'est demain, notre commune d'Otigny-Louvain-la-Neuve aura 50 ans. Une occasion rêvée pour organiser un grand débat citoyen sur son avenir, sur la place de lycée Louvain qui nous apporte tellement et qui en même temps pèse fortement sur nos finances communales. Mais aussi, de grands débats sur le logement, la mobilité, l'accueil des migrants et l'immense défi du dérèglement climatique nous impactent déjà aujourd'hui. et nous impactera bien davantage, nous et nos enfants, si on ne se mobilise pas rapidement et fortement. Répétons-le, ces élections seront cruciales. Parlez-en en famille, entre amis, faites le choix ensemble d'une bonne paie de chaussures pour affronter l'avenir, mais que l'un ou l'une d'entre vous y glisse un petit caillot. Rendez-vous le 9 octobre au débat et le dimanche 13 octobre dans les eaux. Sous-titrage Société Radio-Canada